Intervention visant à modifier les parties génitales de la femme, l'excision a des conséquences psychologiques chez les victimes. Cette pratique a encore cours à l'ouest et au nord du pays à l'ouest de la côte d'Ivoire, dans la région du Tonki, ces pratiques font encore beaucoup de victimes. Dans l'ombre, elles sont nombreuses qui en souffrent encore en raison du traumatisme causé par l'extrême douleur ressentie au moment de l'acte sexuel. Une situation qui empêche nombre de femmes de retourner au village pour ne pas revivre ces tristes moments et exposer leur progéniture à des complications génitales. C'est le cas de Madame Monique Dier, originaire de Facobli, excisée à l'âge de 12 ans qui endure les conséquences qu'elle doit traîner toute sa vie. J'en souffre terriblement et c'est vraiment une grande affliction pour la femme d'être excisée. Je pense pour ma part que l'excision est un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique de la femme contrairement à ce que certaines personnes au nom d'une certaine tradition veulent faire croire, soutient-elle. C'est frustrant et honteux surtout quand un homme vous courtise, aujourd'hui, cette dame est marquée à vie parce que ses droits fondamentaux ont été bafoués. D'après elle, c'est frustrant et honteux surtout quand un homme vous courtise. Car dit elle, une femme excisée est à moitié morte. Du fait de l'excision, la femme ne connaît pas le plaisir sexuel et est livrée à plusieurs maladies. Elle fait aussi l'objet de moqueries. Lire aussi Mutilation Génitale, signature d'un partenariat d'accord entre l'UNFPA et l'hôpital mère-enfant, « Je suis aujourd'hui mariée par la grâce de Dieu, mais les rapports sexuels avec mon mari sont un calvaire à cause de cette pratique diabolique. Nombreuses sont les jeunes filles et femmes qui ont subi l'excision et qui ne peuvent pas trouver de mari », a-t-elle témoigne. Craignant que sa fille passe sous la lame de l'exciseuse, comme le veut la tradition du peuple ouai, Monique Dier évite de retourner au village avec elle. Au regard de toutes ces frustrations, douleurs, stigmates et traumatismes vécus par cette mère, elle lance un cri de cœur à l'endroit de toutes ces mamans qui se trouvent dans le même cas afin qu'elles et leurs enfants puissent être protégées de cette pratique criminelle. Une rude lutte approchée, la présidente de l'ONG Loucha qui signifie en langue d'âne, « Yacouba, lève-toi », organisation spécialisée dans la lutte contre l'excision et l'assistance aux personnes vulnérables dans la région du Tonki, Odile Perel n'a pas manqué d'expliquer son combat personnel contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Malgré tous les efforts consentis, cette situation perdure dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, en particulier dans le Tonki. Certaines jeunes filles sont soumises à l'excision, lorsqu'elles viennent pour les vacances en Afrique. Par contre, il y a beaucoup d'autres femmes africaines qui sont aussi excisées en Europe. Elle a connu son premier orgasme à 38 ans. Ayant elle-même été excisée à l'âge de 9 ans, elle a connu son premier orgasme à 38 ans. Marquée à vie par cette mutilation génitale avec son corollaire d'impact sur la sexualité, elle a décidé de donner de la voie pour que prenne fin cette pratique honteuse qui n'honore pas la femme. Au fil des années, son combat personnel s'est étendu à toutes les femmes qui ont décidé de briser la loi de l'OMERTA. Selon la présidente de l'ONG Loucha, les statiques de femmes excisées en Côte d'Ivoire s'élèvent à 45%. La mutilation génitale féminine continue d'être pratiquée en Côte d'Ivoire mais particulièrement dans les régions de l'ouest et du nord. Les conséquences de l'excision quant au spécialiste Dr Saliki Koulibaly, gynécologue, il a indiqué les problèmes liés à cette pratique. Notamment, les difficultés d'accouchement, accouchement souvent plus long, les fistules en cas d'accouchement non supervisé, les douleurs pendant les relations sexuelles dues à la cicatrisation, le risque accru de décès des bébés etc. Lire aussi Mutilation génitale, voici les zones les plus touchées par l'excision en Côte d'Ivoire évoquant les conséquences sociales et psychologiques, il a cité les conflits conjugaux, le divorce, l'anxiété, vive inquiétude, l'isolement, le rejet, le traumatisme, la stigmatisation et la déperdition scolaire chez les filles. En outre, l'expert a mis l'accent sur les cas de complications liés à l'excision.